J'ai été horripilée parce que quand Mme Borne a été nommée Premier ministre, j'ai reçu des coups de téléphone de dizaines de journalistes qui voulaient savoir ce que j'en pensais. Je n'en pensais rien. Je pense que Mme Borne est tout à fait quelqu'un de capable, qui sera très bien dans ce poste, mais ce n'est pas parce que c'est une femme. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il n'y a qu'en France qu'on pose cette question. Dans les autres pays, il y a eu Mme Thatcher, il y a eu partout, il y a eu une femme Premier ministre au Portugal, donc il n'y a pas que les pays du Nord. Au Portugal, avant moi. Et personne n'a trouvé ça extraordinaire. Il n'y a qu'en France. J'ai été élue maire, députée conseillère générale et réélue constamment. Et le fait d'être une femme ne m'a jamais été posée comme quelque chose qui pouvait être un obstacle. Jamais. On n'a jamais mis ça dans les pieds. Bon, c'est seulement quand je suis arrivée au poste de Premier ministre que c'est devenu quelque chose qui était, pour tous ces messieurs, quelque chose d'impensable. Et pour les journalistes aussi, pas seulement pour les hommes politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada